bonjour à tous ici lupus mortis pour passion gaming québec aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo la suite de la série i fly to you épisode 2 aujourd'hui on part de sorel et on s'en va à montréal à partir de là montréal on va aller ailleurs j'ai pas encore décider où on a 14 endroits à visiter donc je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui n'ont jamais été sur la chaîne et si jamais vous n'avez pas vu l'épisode numéro 1 cliquez sur le petit i juste en haut dans ce sens là et vous devriez vous devriez pouvoir avoir accès à cette première aujourd'hui on ne fera pas le vol avec le le 672 pourquoi parce qu'il est brisé je n'ai pas trop compris ce qui s'était passé avec pendant le premier épisode donc on va le faire au tbm 930 ce qui va aussi réduire énormément le temps de vol donc une vidéo plus courte et j'espère avoir de vos nouvelles c'est à dire si vous avez un aéroport que vous voulez qu'on aille voir juste nous envoyer m'envoyer le petit code à quatre lettres pour l'identification de ce de cet aéroport vous pouvez aussi vous joindre au discord et si jamais cela vous plaît écoutez ce qui est intéressant ce qui est important pour une chaîne comme la mienne qui essaie de se battre avec toutes les autres c'est le pouce en l'air les partages et aussi les abonnements les oui les abonnements donc s'il vous plaît faites ces trois choses là ça prend quinze secondes même pas ça fait super plaisir puis en même temps ça m'aide à être référencé donc sans plus attendre je vous rejoins sur le jeu et on commence ça tout de suite après ceci bon donc nous sommes sur flight sim nous sommes sur microsoft flight simulator 2020 sur xbox c'est on va tout de suite vous voyez j'avais commencé à faire les trucs le tbm 930 est déjà installé donc on nous allons partir de sorel mais on va partir aussi de un petit coin tendez deux petites secondes tenez on va partir d'ici tiens voilà et on s'en va à montréal il faut surtout pas oublier de mettre ça en basse altitude et le journal au lieu de 3900 on va le monter à 8000 voilà donc c'est un très 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 petit vol on s'entend ça sera vraiment pas long donc soyez indulgents amusez vous bien attachez votre ceinture parce que on s'en vient rapidement donc à montréal ce qu'on a besoin c'est une approche de la piste 24r on va essayer de trouver est-ce qu'on a un ils 24r oui et voilà l'ils ça va peut-être long 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 ça c'est une belle ligne droite jusqu'à présent ça va être super intéressant maintenant celui-là ici on va partir aujourd'hui de la piste si le monsieur serait pas là on le saurait de la piste 21 on n'a pas besoin de de comment est-ce qu'il appelle ça de de départ de toute façon on n'en a pas donc ce qu'on va faire c'est qu'on va partir de la piste 21 pardon et on va décoller pour ensuite venir chercher notre route donc voilà on est sur un trajet en temps réel on est sur un trajet en temps réel en conditions réelles voilà pour la piste 24r on va venir chercher ce petit bonhomme juste ici c'est à dire c'est à dire ou celui-là qui est juste là je sais pas trop mais je crois que c'est le seul celui-là qu'on va pouvoir aller chercher et c'est 111.90 donc 111.90 à retenir c'est pour l'atterrissage en ILS donc voilà on démarre ça on se revoit sur le tarmac dans quelques secondes si on 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 Nous voilà sur le tarmac On n'a pas besoin de ça ici du tout C'est bizarre de le voir s'afficher Donc voilà On commence par enlever ces trucs là Pour le TBM930, c'est très très rare que je le démarre moi-même Donc pour cette fois-ci, je vais tout simplement utiliser les trois premières checklists Non, les quatre premières checklists Parce que c'est quand même intéressant de les avoir Pour le avant de rouler au sol et avant l'alignement Aussi probablement qu'on va les utiliser On va décoller à la normale On va monter à la normale On va faire la croisière à la normale Et on va laisser tout le reste se faire Sans checklists Donc voilà On commence par la checklist On va faire compléter la page automatiquement Dans toutes les checklists Ou à peu près dans les quatre premières du moins Comme ça, on va perdre moins de temps Et je vous promets, je vais le pratiquer pour qu'on puisse faire des vidéos comme telle Voilà Les trucs sont faits Les vérifications sont faites Maintenant, on part la machine On met du courant dedans du moins Montréal Centre, PGQ 666, ready to copy IFR clearance to Dorval Donc, on a déjà notre altitude de boulé biais Donc, on va l'installer tout de suite Voilà Ensuite On va venir calquer tout de suite Le mode vertical Et on va le monter à 800 pieds minutes pour le moment Ok Voilà On n'a pas de On n'a pas d'ILS On n'a pas l'ILS On n'a pas de Pression barométrique On n'a absolument rien de tout ça Donc On va faire les choses qu'on connait On s'en vient ici Ce qu'on veut en nav source C'est le GPS En Bering 1 Moi, ce que j'aime C'est mettre un deuxième GPS Pour quand je regarde dehors Voilà En Bering 2 On va mettre le nav 1 C'est-à-dire Quand on va capter Notre Notre ILS Et l'ILS Justement Puisqu'on en parle On va aller la Mettre tout de suite Ici Donc On a le 111 90 Voilà Ça C'est fait C'est réglé Regardez Il y avait juste là Voilà Donc Ça c'est fait Ça c'est fait Ah oui Les speedbugs On veut La vitesse de rotation On veut Le climb Puis on veut La vitesse d'approche C'est réglé Ensuite On veut rien d'autre Ici À moins que Oui On veut le vent Ici Option 3 Toujours Je vous montrerai Où est-ce que Ça s'affiche Dans l'écran Et le deuxième On veut Avoir Une représentation De Du De la température On veut avoir Notre plan de vol Tout simplement Notre plan de vol D'installer On n'a pas grand chose On a le départ Puis l'arrivée Pratiquement C'est tout ce qu'on a On a l'équivalent D'à peu près Je dirais Une centaine De nœuds Miles 50 à peu près Donc Ça D'habitude On les enlève Mais là On les enlèvera pas Parce que Ça fonctionne pas Donc Ça c'est réglé Home Et on va regarder L'approche Du 24R On n'a pas de departure Mais on n'a pas d'arrivée Non plus On a juste l'ILS Le voyage Est pas assez long C'est normal On touche pas A rien Puis c'est en ligne droite C'est encore Plus simple Voilà Tout est réglé On va continuer On va démarrer Les moteurs Comme ça 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 prend un certain temps Mais C'est beau à voir Quand même On va déjà Ici Ouvrir Le séparateur inertiel Le réchauffage Des pitots Et on va aussi Se mettre En dégivrage Pour Oukazu Oukazu De voir D'avoir chaud Quand on vole Ouk Maintenant Après le démarrage On va compléter ça aussi Voilà Le avant de rouler Est-ce qu'on le fait Ou est-ce qu'on le fait pas Ça dépend toujours De vous Hein On va activer L'intercept Ça c'est fait Les vérifier Les commandes de vol On n'a pas vraiment besoin de le faire On le ferait en général Mais on n'a pas besoin de le faire Les volets On n'en a pas besoin pour cette fois-ci Pour maintenant Le L'effort de volage C'est ici Donc on a les feux De navigation Les feux clignotants Ça on n'en a pas besoin On a le feu anti-collision L'éclairage de la cabine On est en plein jour On n'en a pas besoin Les générateurs Tout ça c'est beau Le démarrage de moteur C'est déjà fait Et les phares de roulage On met ça À roulage Voilà on l'a fait Vite faite Bien faite Là on va juste Couper ça Couper Cette annonce là On fait ça On fait ça comme ça Et on va tout simplement Se mettre Indirique Là je suis un peu proche C'est normal Donc Donc Il va falloir Que je fasse quelque chose Voilà J'annonce Le roulage Voilà Je suis un peu proche Je n'ai malheureusement pas De façon De faire Un 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 Comment je dirais ça Ah non De faire Un 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 repoussage Donc Je passe au travers De la machine C'est dommage Mais c'est comme ça Là Je Je n'allais pas Dans le bon chemin Donc On va tout simplement Trouver Où est Notre Notre accès À la piste Allez Juste là On va passer Au travers Du camion Boum On fait Comme s'il y avait Un arrêt À faire Juste ici Et On s'en va À droite Pour La piste 21 Pour aller en bout de piste 21 Que ce soit La 21 Que ce soit La 3 C'est exactement La même Piste Mais d'un côté C'est 21 Et de l'autre C'est 3 Donc On s'en va À l'autre bout Complètement On essaie De Faire ça Le plus Proprement Possible Je trouve Que Ça va vite Un petit peu Mais c'est censé Rouler À un On a un petit vent Un peu Un peu Bizarre Donc C'est un peu Chiant Voilà Maintenant C'est Pas ici On va C'est sûr Qu'en hiver En principe On ne ferait pas ça On ne décollerait même pas De cet endroit-là Parce que Bizarrement Là Ils ont mis De l'asphalte Mais En général À la soirée Il n'y a pas D'asphalte Sur la piste Voilà On est rendu On fait ça Comme ça On fait ça Comme ça On enlève Notre Truc Est-ce qu'on regarde Un peu La checklist La prochaine L'avant Alignement On avait Tout ça À faire C'est fait En grande Partie Voilà Il nous reste Le décollage À faire On peut Donc Tout Fermer Voilà Ici On va Voir Les Speedbugs On va Juste Espérer Ne pas Les Rater Ok On roule Ça À 40% Un petit peu Plus Et voilà Et On relâche Le frein Ops On relâche Le frein On fou Ça fond Voilà On soulève C'est un décolle C'est un décollage presque réussi. Pilote auto. Navigation. Voilà. On peut tout lâcher. Il va se replacer tout seul. On lève. Et on remonte nos places. On va. Donc, on a. Un. 29.82 qui a été dit. Donc, ici 29.82. Mais ici aussi. Voilà. Et voilà. Et voilà. Tout est fait. Le directeur de vol, on l'active. Commande de roulis et de banque, on n'en a pas besoin. On a déjà notre. Pour. Plutôt de monter. Il faudra peut-être. Un petit peu. Un petit peu plus. Un petit peu plus tantôt. Euh. On est parti. Vers. Euh. Vers Montréal. Très bien d'en remonter Ça va bien On vient de passer Saint-Roch sur le bichelieu 29,93 FB et Nash Comme ça On est placé à notre place Ici, juste ici, en bas, on a notre contour principale Et voilà, on passe au travers des nuages On va essayer d'augmenter notre taux de montée Un peu plus À 1200 Ça va vous permettre d'être plus haut que là Maintenant, on peut ajuster notre trottel Pour vous permettre de monter le plus rapidement possible On change encore le QNH Jusqu'à 29,84 FB Comme demandé On vient d'émerger Au presque du village Il y a encore dedans On est bon Tranquillement pas vite On reste encore plus De De Le Il y a Le 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 C'est quoi ce qu'il y a ? Pour l'instant, je vais payer le droit. Bien appeler. J'espère que le vol vous plaira. Si tel est le cas, pour m'aider à faire grandir la chaîne, pour m'aider à me faire connaître, un pouce en l'air, beaucoup de commentaires, et beaucoup de commentaires et de partages, ça m'aider énormément en tant que classement, préférencement pour être vu. Donc, je vous remercie d'avance d'avoir fait tout ça. Si vous n'avez pas eu accès à la dernière vidéo de cette série-là, juste regardez ici quelque part en haut, tout en haut, au-dessus de ma tête, vous allez trouver un pouce qui va vous amener à la première vidéo que j'ai faite de Québec à Montréal. Il y en a qui nous demande de descendre. Descendez et maintenez 4000 feet, PGQ 666. Donc, on fait ça le plus rapidement possible. Without a doubt. PGQ 666, you are 21 miles northeast. Maintain presence heading in altitude, expect ILS runway, 24 right approach, 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 24 right transition, 24 right approach, 24 right, 24 right transition, 24 right transition. Clear to Lana. Clear to Lana. Tout ça ici, on redescend. à 4000 pieds mais là on va descendre un petit peu plus vite parce que on est déjà presque rendu. Tu sais quand je vous dis que le TBM va vite, en principe le TBM est l'avion qui va le plus rapidement dans les mini-moteurs, dans les mono-moteurs donc c'est, ça va extrêmement vite sur une ligne droite comme ça, ça n'a presque pas la peine de l'utiliser mais comme le Skyhawk C-172 était brisé et il l'est probablement encore, je l'ai pour retester, ça a donné absolument rien de faire ça donc voilà, on est en train de redescendre lentement, j'ai mis le premier cran de volet puisque la route va se faire extrêmement rapidement, je vais même mettre le deuxième cran de volet, ici on doit redescendre à 2500 pieds, on est toujours sur un plan de descente à 1500 pieds et on sort les billes, on va ralentir pour permettre d'aller encore moins vite, on doit atteindre les 85 minutes. Donc il faut arriver à se ralentir le plus possible pour continuer à ralentir. comme on est tout près de l'approche, écoutez, on est pratiquement en ligne droite, donc on va regarder où est-ce qu'il est, le bouton de l'approche, il est juste ici, on va cliquer dessus tout de suite, on va cliquer dessus tout de suite parce que il va finir par avoir un glides slope, et là il diverge un peu pour aller chercher son signal ILS en même temps, ça nous donne une chance de descendre encore plus, de descendre encore plus vite, on va descendre à 2500 pieds, et on est déjà prêt à faire une notre petit voyage. On va ralentir encore pour aller atteindre les 85 minutes. On va y aller à 100% d'éháter. On va retrouver un peu plus grande, on va laisser un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus d'un peu plus. Deux poids décrochés. 29.86. 29.86 aux deux endroits. Voilà. On a pratiquement notre point d'approche. On a un vent quasi énorme. Un vent de 20 nœuds seulement, mais pourtant on est complètement à côté. Donc, on s'approche doucement. Oups! On est en train de décrocher. Donc, ça prend un peu plus de jus. Et voilà, on est en train de se placer tout seul comme un grand dans l'axe de la piste. La piste est censée être là. Donc, on a notre lock. On est en train de se placer pour pouvoir l'intercepter. Et une fois intercepté, on va avoir aussi notre glideslope. Qui, lui, est déjà en vert. Donc, il est déjà bien entamé. Ici, il faut que cette ligne-là rejoigne celle au milieu pour pouvoir atterrir correctement. On a déjà commencé à descendre en frais de glideslope. L'inertcep, on va l'enlever. On n'en a pas besoin. Voilà. On est trop vite. On va l'enlever. On le voit ici. C'est très difficile. On est de travers. C'est effrayant. Voilà. Quand on va voir, parce que c'est trop vite, c'est trop vite. C'est sûr et certain qu'on va être trop haut par rapport à la balise du fond. Il faudra reprendre les commandes. Descendre tranquillement pour aller se poser le plus calmement possible. 1900 pieds. Toujours en descente. Selon un taux de descente de 400 pieds. Il devrait être bon. Ok. Petit bug bizarre. Je ne comprends pas pourquoi. Qui me fait ça? Un petit bug bizarre vide. Pendant qu'on est encore sur le glideslope et le pilote automatique, on peut essayer de placer notre rotation dans le centre. de la piste. Comme ça, on n'aura pas besoin de tourner le poignet. Tout ce qu'on va avoir à faire, c'est se poser tout doucement. de la piste. Calme. Et gentil. Voilà. d'accord. ça t'a bien pour le temps de tourner le vent. C'est pas possible. Un petit bug bizarre. C'est pas possible pour le vent. tout doucement tout simple on est en train de descendre on est en train de descendre on est en train de nous tomber et puis 750 pieds allez on a la même des fesses on a la même des fesses dans l'axe On voit maintenant que vous pouvez l'autopuyer, voilà, et il se met complètement à côté. On se met un vent de travers, je crois, qui nous donne du fil à retordre. On va continuer à descendre. Voilà. Voilà. On coupe les gaz. On en revend un petit coup. Histoire de se rendre. Voilà. Et on se pose tout doucement. Tout doucement, j'ai dit. Voilà. Voilà. On remonte ça. Là, il veut qu'on tourne dans le prochain taxiway qui se trouve à être juste ici, sur le coin. DQ666, tourne dans le taxiway. C'est parti. C'est parti. Je vais mettre un petit peu de gaz pour se rendre au parking. Ce sera une petite vidéo, celle-ci, un petit, petit, petit trajet qui a quand même eu son lot de problèmes. Donc, si ça vous a plu, un pouce en l'air, des commentaires et des partages. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de nous rejoindre sur le Discord. Je fais aussi Twitch de temps en temps, approximativement une à deux fois par semaine, dépendamment si j'ai le temps. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous souhaite de très bons vols, de très bons atterrissages. On se revoit la prochaine fois pour la troisième étape, c'est-à-dire Montréal, un autre endroit. On va se rendre doucement le plus doucement possible. On est en sur-vitesse. On doit voir le vent dans le visage. Ça me fait tellement cette impression-là que ça n'a pas de sens. Probablement que la prochaine étape, ça va être le A320. Je ne sais pas encore. Ça va dépendre quelle sera la grandeur du voyage. Donc, si vous voulez rien rater, activez les cloches de notification, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitch, que ce soit aussi dans mon Discord. Faites tout pour réussir à voir chacun de ces voyages. Qui, je le sens, va se retrouver de très jolie façon dans les différents ciels du monde. Je rappelle qu'on va aller, on ne fera pas juste du Canada, États-Unis. On va faire aussi la France. On va faire la Chine. Le Japon. On va aller à Sydney. On va aller à Berlin. La Russie. On peut même aller à Venise. Donc, ne vous gênez surtout pas. Donnez-moi toutes les informations, tous les endroits où vous voulez regarder. Il y a déjà une liste de faits sur le Discord. C'est pour ça que je vous y invite. Il y a déjà une liste de faits des endroits qu'on va déjà visiter. Donc, regardez cette liste-là. Des fois que votre aéroport serait déjà listé. Si ce n'est pas listé, donnez-nous-la. On va se faire un plaisir d'aller voler dans votre coin. Voilà. On accroche. Tout doucement à la fin. Tout doucement à la fin. Tout doucement à la fin. On va continuer. Doucement, messieurs-mains. On va aussi en profiter pour arrêter l'avion. On va l'arrêter un peu brusquement à comparer à ce qui se fait dans la checklist. Mais je vais vous montrer comment arrêter cette machine infernale. Montréal, Grand Rouge, 196th Street taxi, to the gate. Rouge, 196th Street taxi, to gate 47, using taxiway Alpha 4, Alpha Mike Alpha 4. Rouge, 196th Street taxi, to gate 47, using taxiway Alpha 4, Alpha Mike Alpha, 4 Rouge, 196th Street. Comme je disais, Montréal, on est à Dorval parce que l'aéroport de Mirabelle, les plus vieux d'entre vous les connaissent probablement, et détruits à l'heure actuelle. Et puis déjà quelques années, c'est des entreprises d'aérospatial qui ont pris d'assaut l'endroit. Donc, Mirabelle, ça n'existe plus, mais pour le jeu, ça existe encore. Alors, c'est un peu bizarre comme effet, mais bon, peut-être que ça va être un truc qui va être réglé et updaté à un moment donné ou à un autre. Donc, c'est un aéroport qui n'existe plus. Il faisait principalement que du fret. Voilà. Voilà. Il faut faire attention. On va tomber face au vin. C'est ça qui vous déporte pas mal. Un peu plus. C'est un peu plus. C'est parti. Volari 857, hold position. Caution, the Doher TBM9 on the taxiway. Volari 857, continue taxi. Volari 857, hold position. Caution, the Doher TBM9 on the taxiway. Volari 857, continue taxi. Volari 857, hold position. Caution, the Doher TBM9 on the taxiway. Volari 857, continue taxi. Volari 857, hold position. Caution, the Doher TBM9 on the taxiway. Volari 857, continue taxi. Volari 857, hold position. Caution, the Doher TBM9 on the taxiway. Volari 857, hold position. Caution, the Doher TBM9 on the taxiway. Roger Polari 857. On voit un truc qui a tout de la terre, juste là. On est allé élu et il faut se stationner d'un côté à partir du point. Il faudra faire attention parce qu'on doit passer sous là. Ça devrait faire augmenter les vitesses. Je ne sais pas ce qu'on veut. On a le frein de parc. On peut tout lâcher. Maintenant, on rentre dans le cockpit. On referme tous les anti-ice. Il est déjà fait. On enlève les trucs comme ça. Voilà, on va fermer toutes les lumières. Voilà. On met ça off. Tout est fermé, c'est bon. Maintenant, on va faire descendre ça un peu. Maintenant qu'il a descendu, on va tout simplement couper. On attend. Voilà. On n'en a pas besoin. On n'en a plus besoin. Maintenant, ici, on coupe tout. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si tel est le cas, un pouce en l'air, des commentaires et des partages. Ça va super gros m'aider. Abonnez-vous. Ça va me faire super plaisir. Et prochainement, je pense même faire des enregistrements avec grand public. Donc, j'espère vous y voir sur Twitch. Et si jamais ça vous plaît, cette idée-là, écrivez-le moi dans les commentaires. Je veux avoir vos idées. Je veux avoir vos aéroports. Je veux avoir tout ce que vous avez. D'ici là, faites attention à vous. Et on se retrouve pour le troisième épisode de Montréal à quelque part. Au revoir. C'était Lupus Mortis qui vous dit au revoir.